J'ai toujours gardé ce souvenir. Un jour, je devais avoir, quoi, 15 ans, j'accompagnais mon père à la banque. J'ai pas trop écouté ce qui se passait, mais ce que j'ai vu dans le bureau du banquier, c'était cette affiche-là qui disait « La caisse d'épargne est sur Second Life ». En rentrant, j'avais qu'une idée en tête, c'était faire chauffer la Lifebox pour visiter l'île de la caisse d'épargne. C'est vrai que c'était pas terrible comme rêve, mais bon, ça m'intriguait. J'ai téléchargé Second Life, j'ai rien compris. J'ai jamais trouvé la caisse d'épargne et je l'ai désinstallée. Et depuis, ça m'a toujours intrigué. Comment la caisse d'épargne pouvait avoir autant d'avance sur nous, sur son temps, pour créer une entité virtuelle sur un jeu comme ça en 2007 ? Aujourd'hui, on va parler de la folie Second Life. Comment cet open world s'est installé au cœur de la vie de millions de gens ? Comment de nombreuses marques ont tenté le coup sur ce jeu ? Que devient cet empire qui est aussi vite monté dans l'esprit des gens qu'il a été oublié ? Qui sont ceux qui, évidemment, ont réussi à en profiter, voire devenir millionnaire grâce à ça ? Et accessoirement, qui sont les gens qui sont encore dessus et qui font vivre le jeu ? C'est un format un petit peu différent qu'on vous propose aujourd'hui. On espère que ça va vous plaire. Sylvain est en doux. Vous me demandez souvent pourquoi je ne sors plus de vidéos depuis 6 mois. C'est bien simple, je jouais à Red Shadow Legends. Si jamais vous avez vécu dans un bunker ces deux dernières années, sachez que Red Shadow Legends est un RPG de déglingo, disposed sur mobile et sur PC, où vous pouvez recueillir plus de 400 champions, qui combattront pour vous dans non pas 11, non pas 12, mais bien 13 lieux spectaculaires. Ah, il explique bien. Ah ouais, c'est top. Personnellement, ce jeu a radicalement changé ma vie. Avant, j'étais triste et fade. Aujourd'hui, je suis triste et fade, mais je me bats contre des monstres aux graphismes incroyables. Mon banquier m'adore, car le jeu est gratuit. Et j'ai décidé d'appeler mon premier enfant Jotun, le nom du héros que je vous offre grâce au lien en description. Jotun, si tu regardes cette vidéo, sache que papa t'aime très fort. La mise à jour de mai vous permettra de faire des tournois de maboule. Vous pourrez vous foutre sur la gueule dans des arènes et combattre le Fire Knight, l'Ice Column, ou même ce dragon pour gagner moult récompenses. Si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez 100 000 argent, car je vous régale. Et je rajoute même Jotun, plus qu'un champion épique, mon fils spirituel. Vous avez 30 jours pour les récupérer, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mes liens de téléchargement ? Ah oui, ils sont dans ma description. Qu'est-ce que je suis bête alors, je suis tête en l'air. En 1999, un entrepreneur du nom de Philip Rosdale créé Linden Lab, une société en avance sur son temps. Son but ? Approfondir la technologie déjà abordée par exemple par Nintendo avec son Virtual Boy, et ainsi offrir la réalité virtuelle au grand public. Mais tout ça 13 ans avant l'annonce même de l'Oculus Rift. Malheureusement, les premiers prototypes ne seront pas convaincants, et la société changera de cap. Ils créeront ainsi Linden World en 2001, la version alpha de Second Life qui sortira deux ans plus tard, en 2003, sur PC. Je pense que la première question est « Pourquoi construire un monde virtuel en tout ? » Second Life est un open world virtuel et gratuit où vous pouvez créer votre avatar au look qui vous plaît, où vous pouvez y croiser d'ailleurs n'importe quel joueur connecté en même temps que vous et discuter avec lui. On peut voir ça comme une sorte de gros réseau social en 3D. La map est composée d'îles, achetables ou louables grâce au système monétaire mis en place, le Linden Dollar, une vraie monnaie virtuelle échangeable en dollars ou en euros selon le cours boursier en place. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un réseau social en open world tente de percer. Déjà en 1997, un acteur français inattendu avait créé les prémices de Second Life, Second World, ou le deuxième monde en français, puisqu'il s'agit d'une création de Canal+. Une sorte de Second Life dans les rues de Paris, fermée en 2001, dont il ne reste plus beaucoup de traces sur Internet. Second Life débarque donc en 2003, à l'époque où la PS2 et la Gamecube arrivent tout juste dans nos foyers, où le goûter est rythmé par le générique de Cole Lyoko, et où les Etats-Unis décident d'envahir l'Irak. Ouais, non, ça casse un peu tout. Second Life, c'est donc les Sims en pluréaliste et en ligne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut voir Second Life comme un simple jeu classique. La force de Second Life réside dans l'imagination de ces résidents, qui ont tous les outils nécessaires pour créer l'île de leurs rêves. La customisation y est infinie. Images, sons, éléments 3D, pour peu que vous soyez un petit peu débrouillard, vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous voulez sur Second Life. Second Life est un bac à sable infini pour créer l'endroit de vos rêves, et c'est cette liberté si peu commune, notamment à l'époque, qui va créer le succès du jeu. Il est impossible de faire le tour de tout ce qu'on peut trouver sur Second Life. Tout a été fait. Mariages, séminaires, expositions, concerts. Certaines universités comme Stanford donnaient même des cours virtuels à des étudiants virtuels. C'est dire, c'est incroyable. Et bien évidemment, pourquoi Second Life est banni de Twitch ? Il y a du cul partout. Couples virtuels, escortes, orgies, bref. On va garder la monétisation si ça vous convient, et vous laissez imaginer tout ça. De nombreux joueurs y passeront ainsi des heures, que ce soit pour faire des rencontres, ou bien pour créer. D'autres y auront littéralement une seconde vie, comme expliqué dans certains reportages, c'est l'opportunité pour des gens peu à l'aise socialement ou souhaitant changer d'horizon de découvrir d'autres choses que leur quotidien. Et évidemment, Second Life peut jouer un rôle important pour les personnes en situation d'handicap. Les relations humaines sont donc au cœur de Second Life, mais ça peut mener à des situations très très curieuses parfois. Une maman de quatre enfants quitte son mari pour un pole dancer rencontré sur Second Life, avec qui elle a eu un mariage virtuel, un bébé, et puis un vrai mariage. C'est pas mal, hein ? Vous vous doutez bien que j'étais obligé d'aller y faire un tour. Bon alors, première déception, l'île de la caisse d'épargne n'existe plus. Ça, ça m'a rendu triste. Vraiment. Pour le coup, le début d'un Second Life, c'est très difficile. On ne comprend pas. On est lâché sur une île d'accueil sans trop savoir où aller ensuite. Et quand on va quelque part, on ne comprend pas ni l'intérêt, ni pourquoi c'est vide. Heureusement, j'ai eu l'aide d'un guide, Patrick Moya, un artiste niçois qui, depuis 13 ans, construit quatre îles sur Second Life. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est un artiste classique au départ. C'est un artiste peintre, sculpteur, qui s'appelle Patrick Moya, qui est reconnu par ses pères, qui expose dans le monde entier, et qui, parallèlement, donc la journée, il travaille, il peint, et la nuit, il est sur Second Life. J'ai visité un peu ce qu'il a créé, et puis on a discuté ensemble. Bon, avant ça, j'ai essayé de visiter, ça s'est mal passé, je suis désolé pour l'avion, Patrick. J'ai fait ce que j'ai pu. Dès que j'ai découvert Second Life, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Je n'ai jamais eu de doute sur le fait que je fais un travail qui est... Je sens que j'ai raison, mais je ne sais pas pourquoi. C'est la reproduction de mon atelier à Monaco, et je travaille en direct dans Second Life à chaque fois j'y suis. C'est-à-dire que je suis en même temps dans Second Life, en même temps en réel. Là, c'est le carnaval virtuel. Quand j'invite les gens à venir participer au cybercarnaval, ils sont téléportés directement sur le vaisseau. Il y aura aussi des vrais défilés de mode de couturiers de Second Life. Moi, je dansais beaucoup à ces époques-là, dans les années 80, en boîte de nuit. Maintenant, je danse sur Second Life. Plus pratique que de sortir le soir. Donc, des fois, j'invite des avatars à venir danser. Et là, on entre dans les services secrets. Ils surveillent, ils surveillent les avatars qui viennent. Ici, par exemple, j'ai une carte où je peux voir les nationalités. J'ai toujours rêvé d'avoir un double qui puisse me survivre, qui puisse continuer de travailler. Et d'ailleurs, c'est le futur, puisque Google pense, en 2045, réussir à conserver le cerveau à l'intérieur de l'ordinateur. Ce qui me permettrait éventuellement, par la suite, d'avoir mon double qui continue de travailler dans le monde virtuel. Et un jour, d'ailleurs, j'ai eu des Américains qui sont venus, qui ont passé la journée entière et qui m'ont dit qu'ils étaient sous acide. Ils sont revenus l'autre jour et m'ont dit que c'était la plus belle expérience de leur vie que m'ont dit le sous acide. Alors, c'est bizarre. Patrick Moyat nous offre une vision très personnelle de Second Life. Mais surtout, il représente l'habitant type qui fait vivre ce jeu, par ses créations ou par sa présence auprès des autres, comme il a fait avec moi. Donc, encore une fois, Patrick, merci beaucoup. Une fois, j'ai eu une collectionneuse de Détroit et elle voulait acheter des oeuvres sur mon île. Donc, je lui ai mis des prix. On a voyagé sur l'île, elle a dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est plus pour rire, parce que moi, je ne cherche pas à faire un commerce. Parce que ça, c'est tout à fait autre chose. Il y a des gens qui fabriquent des objets vraiment pour les vendre, mais ils vivent de leur travail, mais c'est un vrai travail. Second Life a aussi permis à des entrepreneurs de s'épanouir sur les serveurs. Parce que oui, dès qu'il y a un système monétaire en place, il y a moyen de faire de l'argent. Comme on vous le disait, on peut vendre des animations, des skins, des vêtements, des maisons, des terrains. Évidemment, ça a permis de créer de très belles success stories. Et on va parler tout de suite d'une jeune allemande qui a réussi à très très bien s'en sortir avec Second Life. Hanshe débarque en 2004 sur Second Life. Elle commence à générer de l'argent avec deux types d'activités selon elle. La vente de vêtements, voilà, assez classique. Et l'amusement personnel, où elle ne cachera pas avoir proposé des cours d'éducation sexuelle sur Second Life. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à bien baiser, eh bien, Hanshe pouvez vous expliquer. Elle fera aussi quelques services d'escorte qui lui rapportera un petit pécule intéressant. Avec cet argent, elle va commencer à s'intéresser à l'immobilier. Elle va acheter des terrains où elle va construire des maisons, des villas, parfois même des centres commerciaux qu'elle louera ou revendra aux autres joueurs. Le business deviendra très vite juteux et elle en créera une véritable agence immobilière. Le succès est tel qu'elle achètera même 30% d'une société un peu à la eBay qui s'appelle Virtua Trade. Et qui permet d'échanger, vraiment, c'est une plateforme pour échanger des objets dans Second Life. Au final, Virtua Trade sera revendu à Second Life officiellement pour devenir le Second Life Marketplace. Deux ans et demi de travail et 9,95$ d'investissement permettront à Hanshe Chung de devenir la première millionnaire virtuelle d'un open world. Et attention, quand on parle de millionnaire, on parle pas en Linden Dollar, on parle en Dollar Américain. Oui. Son avatar fera même la une du magazine Business Week très renommé et ce qui aidera encore une fois à populariser le jeu et à le rendre sérieux et crédible auprès des gens. Notre ami Philippe Rosdale, patron de Linden Lab, ira même jusqu'à dire que Hanshe Chung a tellement de pouvoir que si elle bannissait quelqu'un de ses terres, alors ça reviendrait presque à le bannir de Second Life. A son apogée, Hanshe Chung sera à la tête d'un réseau de 80 employés et son empire s'étendra sur 550 serveurs différents. Et comme toute source de pouvoir, Hanshe Chung a connu son lot d'emmerdes. Évidemment. En plus, en étant une femme sur internet, déjà à l'époque, bon voilà. Comme par exemple le jour où elle a tout simplement été attaquée par des pénis volants en pleine conférence. Ouais. Mais elle sera surtout la source d'inspiration, on pense en tout cas, d'une attaque envers Garry Kasparov, le célèbre joueur d'échecs qui, pendant une conférence politique, s'est fait attaquer par un drone qui portait un pénis, deux ans plus tard. Et franchement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus drôle en vrai. Vivre dans la peau d'un autre, avoir une deuxième vie, un peu plus belle. Second Life, seconde vie en français. Second Life, a social experiment for fun, business, and in some cases, sex. Je suis allée dans une boîte à orgies et là c'était blindé de monde, des bulles dans tous les sens. This is supposed to be me. Amitié, fortune, vous pouvez tout trouver sur Second Life. And it's part of a world some people call very cool, while others consider it very weird. And my second life, I was also a paper salesman, and I was also named Dwight. Absolutely, everything was the same, except I could fly. Lorsqu'Anchil Chung atteint le million de dollars en 2006, Second Life connaissait aussi son heure de gloire. Pour rappel, à l'époque, on communiquait essentiellement par MSN, l'iPhone n'existait certainement pas, et Facebook ouvrait tout juste au grand public. Les internautes du monde entier s'empressent donc de créer un compte sur cet univers virtuel qui est présenté vraiment comme le successeur d'Internet. Littéralement. Et c'est le buzz, comme dirait les jeunes, avec plus de 40 000 personnes connectées simultanément à n'importe quel moment de la journée. Ok, dit comme ça, ça vend pas du rêve, mais à l'époque, Counter Strike en avait 80 000 pour point de comparaison. Donc vraiment, c'était bien. Les agences de communication ont senti le filon, et elles commencent à créer des îles, des produits, tout ce que vous voulez pour que les marques puissent s'installer sur Second Life. La Toyota Sion. Aujourd'hui, nous allons l'extraire du monde réel et la mettre dans le monde virtuel de Second Life. Pour quoi faire ? Eh bien déjà, pour s'assurer évidemment une présence sur le jeu, pour pouvoir le revendiquer publiquement, mais également présenter ses services, vendre des répliques d'objets, ou comme la marque Dell qui ira encore plus loin, vous pouviez commander par exemple un ordinateur sur Second Life et le recevoir dans la vraie vie. Voilà. Ça bossait quand même à l'époque, c'était pas dégueu. On parle ainsi de centaines et de centaines de marques qui se sont installées sur Second Life. Mais des marques que vous connaissez, hein ? Le Crédit Agricole, AOL, Google, Microsoft, Renault, American Apparel, BMW, Sony Ericsson, ma caisse d'épargne à moi, Coca-Cola, Adidas, L'Oréal, et même Nesquik. Nesquik était sur Second Life, les gars. Donc ça c'est pour la partie marque, évidemment, il y avait aussi des événements qui étaient très intéressants et qui vraiment, je trouve, sont fous même encore à l'heure actuelle. Par exemple, le jour où George R. R. Martin a lu en exclusivité le premier chapitre de son nouveau livre sur Second Life. Des conférences de presse pour Transformers, par exemple, aussi, où les acteurs étaient vraiment présents dans Second Life pour répondre aux questions. Une véritable légende urbaine tourne d'ailleurs encore aujourd'hui puisque parfois il y avait des concerts qui étaient organisés sur Second Life et on aurait proposé ça à Lily Allen à l'époque, contre une bonne somme de Bitcoin. Et... sauf que vraiment, le Bitcoin à l'époque n'avait aucune valeur. Donc on sait pas vraiment si c'est vrai, mais l'histoire dit que Lily Allen s'en mord énormément les doigts. Lily Allen, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à débunker tout ça. Et surtout, en 2007, il est l'heure pour les Français de se rendre aux urnes dans le vrai monde. Et encore une fois, c'est une preuve de la force de frappe de Second Life. De nombreux candidats présidentiels éliront leur QG sur Second Life. Ainsi, vous pouviez vous rendre par exemple, par pur plaisir, sur... De l'île Sarkozy. Tout à fait. Dans Second Life. Ouais. On est toujours le premier parti sur Second Life. Ou l'île Ségolène Royal. Sur Second Life, Gino Bure, donc ce magnifique bâtiment qui vient d'être reconstruit. Donc venez-y nombreux et vous m'y retrouverez. Vous pouviez même écouter José Bové se faire interviewer par le chanteur de Zebda. Ouais je sais ça, ça fait beaucoup d'un coup là. Mais surtout, il y avait même ce bon vieux Jean Lassin. J'ai dit à mon adjoint, il faut y aller. Et il me dit pourquoi faire. Et on va voir. Donc on est en train de nous dire quand même que Jean Lassalle était en avance sur nous, sur Internet. Est-ce que c'est bon pour vous ? Jean-Marie Le Pen était lui aussi représenté. Il avait un QG du FN, mais il n'était pas vraiment le bienvenu. Certains manifestent bruyamment leur désaccord à l'entrée du QG. Ils ont même affiché une énorme pancarte les invitant à déménager. La présence de l'extrême droite, lit-on, dévalue la propriété dans ce quartier virtuel. J'ai vu, c'est assez rigolo, oui. Je pense que Internet est un des moyens nouveaux d'expression politique et de liberté politique. Et Second Life a été tellement puissant à cette époque que même Reuters, l'équivalent de la FP mondiale, a ouvert un véritable bureau virtuel, il y avait des journalistes à plein temps sur Second Life. Ils couvraient l'actu de Second Life et des résidents, interviewaient des gens, des vrais gens, qui venaient faire des déclarations sur des podiums virtuels. Et ils n'y allaient vraiment pas de main morte quand ils l'ont annoncé. Ils y croyaient, dur comme fer. Quant à la capitalisation de l'entreprise à ce moment-là, les rumeurs sont folles. La fourchette oscille entre 500 millions et 1 milliard de dollars pour un produit purement Internet en 2007. L'engouement est tellement fou que Gartner, une société de conseil financier notamment spécialisée dans les technologies, va affirmer que d'ici 2011, 80% des internautes auront au moins un avatar sur un monde virtuel comme Second Life. Bon, après tout le monde a le droit de se tromper. Seulement une petite année plus tard, le monde redescend de son petit nuage et revient à la raison. Reuters décide d'abandonner son bureau, de une parce que globalement ils s'emmerdent dessus, et de deux parce que techniquement Second Life est quand même un peu à la ramasse. Malgré tous ces bugs, Second Life est tolérable en tant que jeu, mais les professionnels ne l'utiliseront pas, et ne devraient jamais l'utiliser pour y faire du business. Second Life devra donc se réorienter vers l'essentiel, convertir les potentiels joueurs intéressés en résidents qui dépenseront de l'argent. Pour ne rien arranger, et avant la crise économique de 2008, les résidents de Second Life vont connaître à peu près la même chose. A l'époque, des banques privées ont été mises en place par des utilisateurs, proposant des taux de rendement annuels entre 25 et 40%, mais donc aussi en dollars et en euros. Comment me direz-vous ? En investissant massivement sur les jeux de hasard dans Second Life. Ils ne sont pas régulés, ils rapportent masse thunes. Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Jinko était l'une de ces banques. Elle atteindra plus de 200 millions de Linden Dollars, ce qui fait environ 750 000 dollars bien réels, et pour ne rien arranger, elle reposera sur un système pyramidal. Les nouveaux entrants financés, les anciens. Mais au bout d'un moment, Linden Lab s'est retrouvé coincé, et a été obligé d'appliquer les régulations de la First Life, oui, celle-là même, et donc interdire les jeux de hasard sur leur serveur. Jinko, dont tous les investissements reposaient sur ça, littéralement, a donc eu énormément de mal à tenir ses promesses. C'est la crise. Les clients se sont littéralement rués, comme dans la vraie vie, sur les distributeurs pour retirer leur argent. Mais les files d'attente étaient telles que la banque a dû interdire les retraits. Là, c'est le moment de la faillite. Après ce premier scandale, Linden Lab interdira tout simplement le système de banque privée, créé par les particuliers en 2008. Pour sauver le système, Linden Lab fera appel à plein de gens très intelligents du vrai monde pour essayer de réguler la monnaie et éviter de faire chuter le taux. Avec plein d'analyses financières très sérieuses que je ne saurais pas vous expliquer. Le jeu entrera alors dans une sorte de phase creuse. Les habitués restent, mais petit à petit, la hype redescend doucement. Pourtant, des concurrents n'ont pas oublié que le concept avait fonctionné, et c'est ainsi que Google, par exemple, tentera son coup. Parce que, évidemment, quand on voit le gâteau, on a envie d'en prendre une part, et c'est ainsi que Google Lively va être créé, une timide copie bien moins ambitieuse, qui va durer finalement 6 mois avant d'être fermée en décembre 2008. Mais la vraie concurrence arrive là où on ne l'attend pas forcément. Facebook est à la croisée d'un MSN et d'un Second Life. Et il se démarque avec une plateforme bien plus accessible, bien plus simple, bien plus claire, et bien plus évidente pour rester en contact avec ses proches. Même si l'usage est très très différent de Second Life, le temps alloué aux écrans finira par tendre petit à petit vers la plateforme de Mark Zuckerberg. Ce qui n'aidera évidemment pas Second Life. Le monde surpeuplé et surmédiatisé de Second Life sera donc petit à petit déserté. Le public et les médias changent radicalement de discours. Le jeu est trop compliqué, trop vaste et trop vide. Vous pouvez toujours vous rendre dans un magasin Reebok, mais il n'y a plus de vendeurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de clients. Certaines marques sont même officiellement parties, suite à la crise financière sur Second Life et la crise financière réelle. Forcément, l'impact de Second Life sur l'image de Mark est très difficile à quantifier, et au bout d'un moment, on arrête les dépenses inutiles. Tout ceci entraînera Linden Lab à licencier la moitié de son personnel en 2010. Au même moment, Philip Rosdale cèdera sa place de CEO et quittera complètement la société. Il retournera vers son premier amour, la réalité virtuelle, pour créer un Second Life en VR qui s'appelle High Fidelity. Linden Lab tentera de prendre le même chemin avec Sansar, un autre open world VR, mais qu'ils revendront cette année même en 2020 pour se reconcentrer sur Second Life. Et comment ne pas parler quelques secondes de Fortnite ? Sans l'assumer et sans le revendiquer, le jeu d'Epic Games a proposé à plusieurs reprises des expériences similaires à ce qu'on pouvait trouver dans ces mondes virtuels, dépassant très largement le concept de base du jeu. Vous n'avez pas pu rater le concert incroyable de Travis Scott, qui a d'ailleurs permis de gonfler les ventes de son album de 80% la semaine d'après. Bon après on est d'accord, hein, difficile de comparer vraiment Second Life à Fortnite. Pourtant, même si la plupart des gens voient en Second Life un désert humain et technologique, un OVNI qui aurait connu la fin du monde, un noyau dur de résidents continuent de faire vivre tout ça. Et difficile d'être plus dans l'actualité. Le confinement mondial s'est ressenti sur les chiffres. Il y a eu une augmentation de 60% des nouveaux inscrits récemment. Alors certes, cette vieille usine à gaz, trop complexe, trop vide aura eu raison de ce jeu. Ce sont les concurrents bien plus simples d'accès comme Facebook et Twitter qui ont remporté la bataille. Mais Linden Lab avait vu juste quant aux liens sociaux, même virtuels, et c'est pourtant la simplicité de ce lien social qu'ils ont oublié au fil du temps. En proposant une plateforme trop ambitieuse, trop complexe. Mais si on prend un peu de recul sur toute cette histoire, on peut y voir un projet précurseur, dont la philosophie est reposée essentiellement sur la vision utopiste de Philip Rosdale. Il aura été visionnaire sur énormément de points. Loin d'être un illuminé total, Philip Rosdale a réussi le tour de force de ramener toute une partie de la planète, le grand public, les journalistes et même Jean Lassalle, sur ce monde virtuel délirant créé il y a plus de 15 ans. Désolé Facebook, désolé Twitter, mais vous n'étiez pas les premiers. Et en écoutant les discours de son créateur, c'est un projet honnête et humain avant tout, qui aura eu le mérite d'avoir deviné en partie le futur du web avant l'avènement des réseaux sociaux. Malgré tout, la philosophie de Second Life était la bonne. Et en fait, beaucoup de la vie et de la vie de l'experience peut移ler dans le domaine de la digitale. Et puis, c'est un peu un sentiment de horrifiant, de course, c'est un changeant, un changeant, un changeant, un changeant. Je pense que vous avez pensé de ce que je pense de ça. Ce que vous avez pensé, c'est un sentiment de gens qui disent que c'est horrifiant. C'est un changeant, mais il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Donc, il n'est pas évident de l'avènement de l'avènement, de l'intentional ou d'avènement politique, ce qui va garder ces technologies de l'avènement de nous connecter. Il y a toujours un changeant, et ce changeant va être extrêmement dérruplé relative à notre concept de notre vie, et à notre identité, aussi. Être présent dans un monde virtuel, et être déroulé par ça, être survivant là, avoir un bon vieux, donc à dire. C'est-à-dire qu'il y a des challenges de nous, que nous devons être mieux que nous enrions. Nous devons apprendre des choses, et être plus tolerant, et être smarter, et apprendre plus rapide, et être plus créatif, que nous devons être en nos réels. Et je pense que si ça est vrai, dans les mondes virtuoles de l'avènement, ces changements, ce qui est très, et je dis que c'est pas évident, c'est-à-dire pour le meilleur, et donc, c'est-à-dire quelque chose que nous devons-être déroulé. Mais il y a beaucoup d'autres authors et speakers de l'avènement de moi, ont dit que, vous savez, que le changement qui est en train de se faire, il y a des changements qui vont être des changements. Philippe Rosedale, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada